Musique 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 T'es une vie hyper Pervers J'en suis sur le pro J'en suis Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Amis Et aujourd'hui, vous étiez en train de nous le demander partout En train de vous demander Est-ce que vous allez faire vos tam de Wouba Mais tout le monde l'a déjà fait, regardez, ils ont tous sorti leur première écoute Mais les meilleurs pour la fin ! Les meilleurs pour la fin ! Nous, on sort notre première écoute quand la masse a sorti la sienne ! Donc effectivement, on va s'écouter le nouveau single Un son comme ça, un peu loose de Wouba Qui s'appelle Gotham Ouais, je pense que c'est un son qu'il a enregistré pour Tron et qu'il n'a pas retenu Mais il s'est dit que ce son-là allait faire quand même parler D'ailleurs, il l'a teasé sur les réseaux plusieurs fois, sur Instagram Donc voilà, la prod est de Twinsmatic Qui ont énormément produit sur Tron Donc je pense qu'on va garder cette ambiance tronesque sur ce morceau Elle n'a pas changé du jour au lendemain Et du coup Gotham, on sait très bien son rapport avec Batman Wouba, il aime trop ça frère Dans Rich Tristement Célèbre, tu te rappelles ? Je vais prendre la lambeau, moi Avec Alfred Ouais Donc voilà Mais bon, moi je tiens à dire que je l'attends en tournant Parce que Batman c'est quand même mon super-héros préféré Ouais Donc la pochette, archi lourde Ouais Ah oui, en mode building, les buildings de Gotham Donc tu l'as dit, c'est produit par Twinsmatic On perd pas de temps, on s'écoute le nouveau son de Booba, Gotham Let's fucking go L'argent de leur Mecca, paye leur Boca J'suis réel comme Rosigna, Carioca J'te présente Jimmy, deux fois, Relly Oka Ils ont allumé l'projet de terre, tout est noir par ici Le boule zérait de compétition, j'obtiendrais leur paix par démolition T'prendre en missionnaire ma mission T'es pointe c'est normal, nous choisissons, fils est mignon J'leur mets aucun de mes l'addition à tous les hype de la région Montes à bord, terre à la maison, ici beaucoup de merde au baison Je me fais juste par une beauté divine, en volant d'une Mercedes Tu lui dis que j'aime les gros culs, donc elle veut s'en faire la paix Je vais le roya aux Colombiques, on s'en laisse pas leur faire un rêve On a fait plug un peu partout, ici bon Dieu, sans que je laisse Vas-y commence Je commence Alors, on est sur un son plutôt lent en termes de BPM tu vois Donc la prod est vraiment chaude, c'est très évolutif C'est ce que Twismatic aime faire ça, tu vois, mettre des éléments un peu partout dans la prod Comme ça t'as l'impression que tu redécouvres la prod à chaque fois Donc ça c'est vraiment lourd Après on a un booba qui rappe, qui chante, qui utilise l'autotune et qui l'enlève Donc moi je vais être tranché, j'aime pas quand il utilise l'autotune sur ce morceau Voilà, je prends pas, ça prend pas pour moi, ça me touche pas, surtout ça dégouline en fait d'autotune Et je trouve que c'est trop, ça empiète en fait sur le morceau Et tu vois, quand il commence son couplet, sans l'autotune, c'est archi lourd, tu vois C'est mieux, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus propre à l'ambiance du morceau Et ouais, quand ça dégouline d'autotune, bah j'adhère pas Alors après, peut-être quand tu vas écouter, tu vas te dire, ah au final ça passe Y'a peut-être des petites mélodies qui s'en dégagent Mais j'ai pas forcément eu le coup de coeur, en tout cas sur la globalité du morceau Ouais, bah j'ai un peu le même sentiment que toi, surtout au niveau de l'autotune Et ce qui est très problématique, c'est qu'il est omniprésent sur le refrain Ouais Et du coup, bah j'arrive Mais le refrain J'ai pas réussi à me faire remporter par le refrain Ouais, moi, bah je vais te dire un truc, mais le refrain, t'as pas l'impression que c'est un refrain Bah ouais, pourtant c'est quand même une des forces de Booba les refrains C'est ça C'est une des forces de Booba et j'ai trouvé que finalement sur ce son là, c'était une des faiblesses La force de ce son, c'est le deuxième couplet de Booba Ça décolle pas en fait, gros, hein Et ça décolle pas Et franchement, je suis assez déçu Enfin, parce que, tu sais, je me dis, il a sorti son album Il sort un son juste après, normalement quand tu sort un son juste après C'est, on va dire, c'est un peu pour enfoncer le couteau dans la plaie, tu vois Le coup de massue, le coup de grâce Le coup de grâce, c'est mieux Clairement, je sais pas, je... Même la prod, je la trouve bonne Mais il manque un truc Parce qu'en fait, c'est une prod qui se veut profonde Pour moi C'est une prod dont l'objectif est d'être profonde Et l'objectif est de procurer des émotions Mais moi, il me manque quelque chose pour que ça me transporte et que ça me procure des émotions Et c'est vrai que, comme je le disais avant d'enregistrer En me réécoutant Throne, j'ai le même sentiment sur certains sons qui sont très bons Mais sur lesquels, je trouve qu'il manque quelque chose Pour que vraiment, ça soit quelque chose de malade Et c'est exactement ce que je ressens sur ce son Et, ouais, comme t'as dit, sans l'autotune, c'est bien mieux Et surtout, quand il fait le refrain Et qu'il accentue sur les i dans Ici, Gotham City L'autotune, il est limite à... C'est dégouvernement C'est limite de l'autotune de Jagia et Dinas, tu vois C'est dégouvernement Très, très mauvais Alors que Bouba, c'est censé être le... En France, Bouba, c'est quand même celui qui maîtrise le mieux l'autotune Après, quand il démarre son deuxième couplet Ça, ça, ça débite de ouf Et c'est très, très lourd Et Lyric Allemand, je trouve qu'il y a eu vraiment des bonnes références Reliota On a eu aussi Val Buena, je crois Il parle aussi de... Anthony Joshua Anthony Joshua Il n'y a pas de faille, pour moi, en termes de plumes C'est vraiment en termes d'esthétique sonore, tu vois Quand il va utiliser l'autotune, des fois Je trouve que là, pour le coup, ça prend trop le pas sur l'instrument Alors, dites-nous, vous, ce que vous avez pensé de ce nouveau son Alors, est-ce que ça annonce bataille finale, du coup ? Hein ? Ça annonce un autre projet ! Non, j'ai gâte ! Regarde des gars, il a sorti combien de temps avant Throne ? Ouais ! Non, mais après, je pense, comme tu as dit, c'est un peu pour aussi donner une extension de vie à Throne Bah oui, en sachant qu'il va faire son concert, c'est quand à l'automne ? Voilà ! Le U-Arena Bah oui, je le vois bien nous sortir encore un ou deux sons Ouais, je crois Comme ça, avant Dites-nous, vous, ce que vous avez pensé de ce nouveau son Gotham Dites-nous aussi, avec du recul, ce que vous pensez de Throne maintenant C'est intéressant, tu vois, puisque là, on est sur... ça fait combien de temps ? Euh, janvier, février, mars... Ça fait 4-5 mois, là ! C'est sorti en décembre ! C'est sorti en décembre ! Donc, janvier, février, mars, il y a 3 mois plein Donc, qu'est-ce que vous pensez de Throne maintenant ? Est-ce que c'est un album qui tient la longueur pour vous ou pas ? Tout ce que vous avez pensé de la vidéo ? N'oubliez surtout pas les réseaux sociaux qui sont AmiNuco, Snapchat, Twitter, Facebook et maintenant... Instagram, nous avons passé la barre des 10 000 Nous sommes vers la route des 50 000 Et aussi sur Youtube N'oubliez pas les réseaux sociaux, évidemment Pour celles et ceux qui veulent continuer à nous soutenir financièrement La page du Tipeee est dans la description C'est gentil Tout à fait Puisque là, j'ai vu que tu nous as ramé une boisson aujourd'hui Oui, c'est cher Voilà Donc, s'il vous plaît, les Tipeee 2 balles de la canère quand même D'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous Peace